Encore et toujours au Club France, cette fois-ci avec un international volleyeur qui a connu la sélection française, la sélection brésilienne. Alors déjà il est animateur ici au Club France, donc la première question c'est comment se passe l'animation ici ? Oui c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un beau cadre, les gens sont contents de venir, donc je m'occupe aussi un peu de tout ce qui est traduction. J'essaie de transmettre un peu mon côté franco-brésilien, donc content de participer à ce jeu olympique. Bon évidemment il y a les JO, il y a le volley. Alors tu avais dit pendant la présentation ici que le volley c'était le sport numéro 1, parce que le football était une religion. Le volley c'est ce qui te passionne, ce qui t'anime aussi. C'est vrai qu'ici on a eu la chance de naître dans ce pays, que le volley avec cette plage, avec ces deux corps, ici les gens ont à jouer. Moi je n'ai pas eu la chance de démarrer par le beach volley, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent aussi de cette discipline là. Et ici on se régale, je pense qu'il y a de quoi vraiment sortir de bons joueurs, donc on voit que le Brésil, ils sont pas mal pour ça. Alors évidemment on va parler de volley maintenant, parce que ce matin débutaient les phases de poule avec la France et le Brésil notamment. La France avait battu ici le Brésil en Ligue mondiale l'année dernière. Deux équipes qui ont débuté et des destins un petit peu différents, puisque la France c'était, on peut dire, une surprise a perdu ce matin. Qu'est-ce que t'en as pensé toi ? On savait que contre l'Italie ça allait être très difficile. C'est une équipe qui a toujours performé, qui a une histoire dans le volley mondial, qui a fini certes 4ème de la dernière Ligue mondiale, mais qui allait être prêt pour ce match là. Donc je pense que les Français, ils n'ont pas réussi à rentrer dans le match avec leur qualité, avec beaucoup de variations, que ce soit au service, à l'attaque. Aujourd'hui ce n'était pas le cas. Je pense que ce n'est pas très inquiétant. Ils ont déjà prouvé avant qu'ils ne peuvent vraiment pas très bien commencer dans une compétition et bien revenir. Donc les deux prochains matchs, c'est à l'air porté, le Mexique, le Canada. Donc pour bien monter en puissance et finir peut-être avec encore une victoire contre le Brésil. Et justement le Brésil a débuté ce matin. Le Brésil était attendu et le Brésil a répondu présent. Oui, le Brésil a eu une chance de commencer par l'adversaire le plus facile. Même si on voit que les ouvertures de compétition, surtout en Jeux Olympiques, j'imagine, sont très dures. Et ils ont encore perdu un set contre le Mexique. Donc ça démontre toute la difficulté d'événements. Mais c'est vrai que je pense que le Brésil-France au dernier match, ça pourrait être très dangereux, que ce soit pour le Brésil ou pour la France. Donc je souhaite déjà que les Français et les Brésilens arrivent déjà qualifiés. Comme ça je n'aurai pas besoin de supporter une équipe ou l'autre. Il y aura donc, vous l'avez compris, un France-Brésil en phase de poule dans ces Jeux Olympiques. En tout cas, on aura le temps de reparler. Merci à tous.